... Genève qui passe en zone. Genève qui est passé en zone tout de suite pour défendre la raison de le mentionner et Kylian Martin, la belle sortie d'écran. On s'effilose l'entrée du côté de Fribourg avec un tir de Kylian Martin à 3 points. Les Fribourgeois qui vont remettre la balle ligne de fond, c'est Mladen Armus qui est sanctionné sur celle-ci. Remise de fond donc faite par Eric Notech qui va tout de suite pas se gêner à l'angle zéro pour envoyer une nouvelle banderie. On a du mal à jouer à deux côté Genevois, toujours Robertzine, il va hériter de huit secondes de ce ballon. Avec huit secondes au chrono, un petit peu moins maintenant. La belle passe, c'est bien lu, le no-look pass de Robertzine pour Matt Dentinger. Genève. Et Jonathan Sotkazali de nouveau qui essaie peut-être de pouvoir créer un accès au panier. On essaie de passer de nouveau sur un système de transition ici ou sur un pick-and-roll comme on le voit maintenant avec Notech et Couture. Et c'est bien fini par Eric Notech au contact sur Matt Dentinger. qui remplace une attaque sur demi-terrain contre Eric Notech. Là, c'est bien défendu par les Lyons avec la bonne aide, mais au loin, forcément, on a laissé un petit trou exploité. Dylan Ducoma à 45 degrés et ça peut filoche. Bien joué. Ils arrivent à prendre des décisions très vite. Quel fondamental alors, quel footwork si ce n'est pas le cas. Et on est reparti en transition. L'extrêmement vite et fort. C'est Xavi Grimm qui vient conclure cette passe magnifique. On a donné le ballon à Eric Notech qui vient prendre l'écran. Couture a tout de suite feinté pour être servi au poste. On a bien lu les lignes à l'extérieur. La passe avec Rebond, elle n'était pas facile pour Xavier Grimm, mais tout de suite. Main à main avec Brian Cologne. Il va lui poser un écran à nouveau au périmètre. On a vu sortir Marc El Humphrey demander ce ballon, mais c'est bien lu par Nathan Jurkovic qui va, n'en pas douter, poser un gros Thomas en reverse et la spéciale. On voit beaucoup plus agressif que les Lyons. Sur ses prises, cette bataille au rebond. Eric Totech qui va aller attaquer et agresser Brian Cologne là. L'emmener jusque sous le panier. C'est très bien joué de la part de l'international. Il a échappé le ballon, bien défendu par Nathan Jurkovic qui a partir en transition. Roberto Kovac à nouveau. Est-ce qu'il peut en mettre une sixième ? Non. Et le pass out une nouvelle fois sur Nathan Jurkovic. Rien ne marche une nouvelle fois. Et Michael Williams à la finition malgré la bonne passe, la bonne extra passe de Madden Tigger. On est en partie très vite en transition. Le spin, nous, Tarno Cotchok, c'est bien fait. Philippe Heng, on verra. Des minutes trop posées par Philippe ici sur cette rencontre. Nabil qui fait croquer sur deux, trois fêtes. Mais c'est bien défendu au final. Avec la planche sur UCS, qu'elle était appelée. On voit Kylian Martin. Il y a une skip pass là-bas, mais elle n'a pas été élue pour... Non, on va aller servir Kylian Martin pour une mismatch. Kylian Martin qui prend son propre rebond. Et il a bien lu la situation. Kylian mais c'est libre une nouvelle fois. En transition, Kylian Martin qui va aller sanctionner Noël. Et bien avait levé la main. Il n'est pas sanctionné par les arbitres. Ross Williams, on lui redonne. C'est pas joué de la part d'Aloïs Lerolle. Bien lu le jeu. Redonne un petit... Mais pas de réussite. Boris là, qui était tombé dans la lune au rebond. Mais le rebond de Ross Williams, tout de suite en transition. Ah ! Renaissance, de la petite faute de concentration qui va permettre à Boris d'aller claquer un Thomas. Ici ! Ouh ! Aloïs Lerolle ! Le public fribourgeois qui a dit son équipe naturellement. Et qui est resté au bout du public fribourgeois. Robert Zim qui est fait circuler avec Noël. Amir là-bas dans le corner. Un gros shoot mis par Noël. Qui va ramener les Lyons sous la barre des trois points. Et on ne jouera probablement pas cette dernière possession. Côté fribourgeois Boris Mbala qui va aller se coller à Luis Lerolle. Et on aura la victoire des fribourgeois dans ce match 2 des demi-finales de Swiss Basketball. Ligue 0-1 Genève en menant 2-0. Ligue 0-1 Genève en menant 2-0. Ligue 1-1-3 T'a plus à l'air de Paris. Et on aura la victoire de Paris. Et on aura une undertale du côté de Paris pour l'enseignement. Et on aura la victoire des deux points.